Ali Boumaye, Ali Boumaye, on va toujours se souvenir de ce beau slogan, parce que M. Nicolas, M. Ilunga Babi, votre point de vue par rapport à l'élément que nous avons reçu. Cet élément m'a fait beaucoup penser de mon âge, j'avais 18 ans à cette époque-là. Mon grand frère m'emmenera au stade pour aller voir ce combat, mais ce n'est pas le combat qui m'a poussé de faire la boxe, parce que c'est le combat d'Ali et Sonny Liston que mon père m'a amené à aller voir le film que je fais, la boxe, parce que j'appréciais la boxe à cette époque-là. J'étais trop petit et quand je suis rentré, je faisais la boxe à la maison, moi-même. Et puis mon grand frère qui était boxeur, il m'a amené à la boxe à cette époque. En 1974, c'était tellement étonnant, partout à l'école on allait, tout le monde portait des chemises en faisant des photos de Mohamed Ali, presque tout Kishasa était pour Mohamed Ali. Je pense que le président Mobutu, de cette époque-là, il en a fait pour... C'était pour faire publier le nom du Zahir dans le monde entier. Parce que le nom du Zahir, nous étions Congo, on a changé Zahir. Et le président Mobutu, comme c'est la boxe qui faisait fureur dans le monde entier, il fallait faire appel à Mohamed Ali et faire appel aussi à George Foreman pour ce combat qui est resté un combat du siècle que personne ne peut égaler jusqu'à la preuve du contraire. Et là, aujourd'hui, quel niveau a la boxe en République démocratique du Congo ? On se souvient, il y a eu un grand combat ici, tous les yeux étaient rivés vers le Zahir à l'époque, notre pays déjà bien réputé grâce à ce sport aussi. Mais c'est quoi le niveau ? Faisons un bilan, 40 ans après. Madame, le bilan, ce n'est pas régré, le bilan est catastrophique. Je me rappelle à l'époque, jusqu'au niveau des beaux sous-coups, les bouillipasteurs et d'autres boxeurs qui sont allés dans d'autres cieux, la boxe a fait, ça a régressé. Cette boxe était, après le football, c'était la boxe. Quand Mohamed Ali est arrivé avec Foreman, la boxe a pris la première place. Mais pour le moment, on est en train de tâtonner, mais nous y arriverons parce qu'il y a des combats qui se font par-ci, par-là. Je pense que ces derniers, la boxe commence à se faire parler dans la ville de Kinshasa. Je pense que d'ici là, la boxe ira plus loin. Nikkel Massoudi, vous partagez le même point de vue parce que là, étant déjà jeune, vous voulez beaucoup travailler parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, il faut toujours de l'équilibre pour pratiquer ce sport. Vraiment, je suis pour mon coach. Et vraiment, il y a un championnat aussi, bientôt là. Vous allez voir comment ça va se passer. Mais vous n'êtes pas effrayé de voir que les boxeurs sont laissés à leur propre sort. C'est plus le footballeur qui essaie un peu, mais la boxe en République démocratique du Congo, ce n'est vraiment pas valorisé. Bon, c'est une question qu'il n'y a pas de suivi ici. Il n'y a pas de suivi chez nos dirigeants. Mais ça va aller, ça va marcher. Vous espérez simplement, mais entre-temps, le temps passe. Si maintenant, on a pris les choses en main, ça va aller. On ne pense à vous que lorsqu'on arrive au 30 octobre. Le 30 octobre, quand même, ou soit, mettons, 10 jours avant, 10 jours avant, on se souvient. Non, parmi les sports en République démocratique du Congo, la boxe existe. Non. Oui, M. Babi Ilunga. Je pense que la boxe, chez nous, a commencé depuis longtemps, depuis 1963, la boxe a commencé à parler chez nous. Ça s'emballait. C'était comme un petit tambour, la boxe, où les gens a eu peur, de même, de regarder la boxe chez nous. Parce que... Oui, ce sport demande beaucoup de l'énergie. Oui, exactement, madame. Beaucoup de punch, là, ça craint. Oui, oui, oui. La boxe, chez nous, a fait fureur, et la boxe, chez nous, fera encore fureur. Parce que nous sommes un pays, mais un continent. A fait, fera, mais ne fait pas. Non, mais bientôt, ça commence. Nous sommes autant présents, maintenant. Nous parlons de la boxe, maintenant. Nous sommes ici, c'est parce que la boxe y est, ce n'est pas parce qu'il y a le combat de Mohamed Ali. Donc, on parle déjà de la boxe dans notre ville. On parle déjà de la boxe dans la République. Je pense qu'on parle de la boxe... Le char club n'est pas fait pour le combat de Mohamed Ali. Le char club a été fait pour le combat. Et la fédération congolaise de la boxe a été faite pour le combat. Donc, ce qui a manqué, exemple, dans notre ville, ou bien dans notre fédération, ce sont des matériels didactiques que j'ai toujours réclamés, j'ai toujours dit. Et là, déjà, M. Ilungababi, comment vous organisez pour faire vivre la boxe dans vos ententes et dans vos ligues ? OK. Nous avons la fédération, nous avons la ligue, et nous avons aussi les ententes. Chacun a l'autonomie de faire élever le milieu où il est. Donc, pour le moment, exemple, ce sont les ententes qui sont en train d'organiser. Nous entendons, exemple, les ententes de Queen West, qui vont organiser bientôt avec le président M. Salawa et son comité. Donc, bientôt, là, nous parlerons aussi de l'ensemble de tous les champions des ententes qui feront maintenant se présenter sur le championnat de la ligue. Pour faire des champions de la ville de Kinshasa qui se présenteront maintenant, on va les faire lancer sur le championnat fédéral. Est-ce qu'il existe une différence entre l'ancienne fédération et la nouvelle ? Non, non, il n'y a pas de différence entre l'ancienne. La fédération est illimitée. Ce sont les gens qui passent, c'est les gens qui changent. C'est la même chose avec les ligues et les ententes. C'est la même. On va essayer d'expliquer. Fédération, on attend quoi de la fédération ? On attend quoi de l'entente ? On attend quoi de la ligue ? On entend quoi de la fédération ? Exactement. La fédération, nous entendons, la fédération, c'est le représentant du pays à l'extérieur et du combat international qui viendra de l'extérieur. C'est la fédération qui le présente ici. La ligue, parmi les provinces, chaque province a sa ligue. Donc, la ligue est pour le ville. Exemple, la ligue de la ville de Kinshasa, c'est pour la ville de Kinshasa où la ligue fera partout le moyen de faire sortir le champion de la ville de Kinshasa pour croiser d'autres provinces qui est comme la province du Kassai, Katanga et d'autres provinces. Voilà, c'est ça la ligue. Mais les ententes, c'est comme les districts, les ententes. Donc, les ententes, à chaque district, il y a des ententes. Comme ici, nous avons quatre districts, nous avons quatre ententes. Donc, ce sont ces ententes-là qui feront de chaque district des champions et ces champions-là viendront maintenant à la ligue. Et la ligue, ils rassemblent les champions de la ville et la ville sort des champions pour rassembler les champions de la République au niveau de la fédération, où la fédération sortirait maintenant les champions pour aller représenter le pays au niveau de l'extérieur, faire élever le drapeau de la République démocratique du Congo. Depuis ce mois d'octobre, certainement qu'il y a eu beaucoup de préparation par rapport à ce grand événement, où nous nous souvenons du grand combat ou à hommage à Mohamed Ali, Nikkel Massoudi. Vraiment, c'est... Regardez-moi, Nikkel Massoudi. Oui, je vous regarde, madame. D'accord. On a pris notre temps pour tout ça. Pour vous préparer, on va se souvenir. Oui. Certainement qu'il y a quelque chose de grand prévu pour aujourd'hui ou c'était déjà passé pour hier ? Non, non, non. C'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu ? Il y a un très grand combat. On va présenter aussi notre boxeur aujourd'hui, Abouba. Et la semaine prochaine aussi, il y a un championnat de King West. Boxeur de la Ligue ? Oui, les boxeurs qui sont là-bas. Ce sont des boxeurs de la ville et d'autres provinces. Bon, comme nous sommes rapprochés avec la province du Bas-Congo, beaucoup sont de la province du Bas-Congo et d'autres sont venus du Kassai. Des boxeurs qui sont où, précisément, puisque avec les explications, on n'a pas très bien suivi avec Nikkel Massoudi. Qu'est-ce qui est concrètement prévu aujourd'hui ? Un combat au Shark Club qu'on est en train même de lancer ici. En images, là. Il y a les boxeurs qui sont en train de faire leur checking pour voir s'ils sont en bonne santé ou pas. Alors, après ça, il y a un combat au Shark aujourd'hui. Ce combat, c'est pour cette grande fête d'Ali Forman. Et Ali Forman, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle le grand tambour qui se fera au niveau du Shark. Et est-ce qu'il y aura combien de combats, au juste ? Il y aura 6 combats. 40 ? Puisque là, on fête 40 ans. Non, non, c'est pas 40 combats. C'est pas question d'âge. C'est question de... Pour plus de l'harmonie, pour qu'il y ait un peu du... Donc, il faut quelque chose qui fera un peu... Si on dit 40 combats, nous faisons faire 3 jours là-bas. Alors, vous n'irez pas manger. Donc là, il y a 6 combats qui vont faire un peu du plaisir, de grande joie au niveau du cœur des gens, et qui vont se rappeler les jours passés, de 1974, comment ça a été. Et en voyant seulement ces jeux-là, les gens seront contents. Certainement qu'il y aura projection, les images, du casque de 1974. Mais si, il y en aura, parce qu'il y a des tableaux, des trucs. C'est bien organisé. Donc, vous savez, c'est un endroit qui organise bien le combat. Donc, c'est bien organisé. Cette organisation, c'est pour chaque année ? C'est pour chaque 30 octobre ? Ou c'est juste heureux ? Non, 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 non. L'année passée, il n'y a pas eu ? Non, 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 non. Il y a eu deux combats. Il y a eu deux combats. C'est-à-dire, ça, c'est un événement d'âge. C'est comme vous, madame, quand vous vous présentez à un âge, des fois, vous dites, bon, moi, je vais commencer à fêter mes anniversaires après 10 ans, après 20 ans, après... Tu comprends ? Et ici, c'est 40 ans. La République a voulu fêter ça 40 ans. Merci bien. Et là, nous allons continuer avec vous, bien sûr, juste après cet élément. Sous-titrage Société Radio-Canada « I'm come back ». On a zoné vraiment, je suis de retour sur les rings. Donc, il y a un lobby déjà, donc, l'Obeza... Donc, l'Obeza... Donc, l'Obeza... Donc, il y a un retour dans ma prononce, il y a un retour dans ma lobby. Donc, l'Obeza, on a savent aventure. T'es naïve, on a gagné la caméra. On a eu savent aventure, t'es spectaculaire. Donc, je viens pour casser la mâchoire. Nous allons continuer, nous venons de voir les boxeurs qui s'entraînent déjà. Il y a Bouba, qu'on a facilement reconnu. Et aujourd'hui, M. Ilunga Babi, quelles catégories vont combattre ? Nous avons le lourd, le lourd léger. Il y a Walter, il y a aussi plusieurs super légers. Le club Mazaba a placé un boxeur comme... Comment s'est-il préparé ? À fond. M. Abouba. Vous pensez que c'est suffisant ? Son entraînement ? Nickel, Massoudi. On s'est déchaîné pas mal à l'entraînement. N'est-ce pas à craindre ? Non, non, non. C'est déjà le triomphalisme. On a l'impression que ça va vraiment aller. Abouba, c'est un très bon boxeur. Il a fait plusieurs sparrings avec plusieurs catégories différentes. C'est un très bon athlète. Vraiment, ça va aller. Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour que la soirée soit vraiment au nord ? Puisque là, déjà, vous entendre parler, vous donnez envie d'y être. Nous sommes sûrs que ce téléspectateur aussi est déjà un patient d'être avec vous au grand rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'il y ait des gâts ? Parce qu'avec nos sportifs, on doit s'attendre à tout. Il y a des six fois où vous perdez facilement l'élan, vous vous déchaînez. Dans la boxe, il y a ce qu'on appelle le carrefour. C'est-à-dire que la boxe a une définition qui est tellement bonne et bien, la boxe dit ceci, dans sa philosophie, frapper et non recevoir. Il faut éviter seulement qu'on te frappe, c'est tout. Merci beaucoup. Il faudrait éviter qu'on puisse vous frapper. Là, c'est le 40 ans de Mohamed du combat, du grand combat, le combat du siècle. Monsieur le deuxième vice-président, avez-vous une dernière phrase ? Aux athlètes en tout cas, surtout, et à toutes les personnes qui aiment le sport congolais. Je commence d'abord aux athlètes de sa télé pour le championnat qui viendrait pour King West. Et puis, pour tous ces gens qui aiment la boxe, toutes et à tous, d'aimer encore plus, de donner le moyen pour encadrer la jeunesse. Je vis les gens crier, Koulouna, tout ça, tout ça. Mais c'est manque d'encadrement de la jeunesse. Je vis des terrains de football vendus dans des parcelles. Et la jeunesse commence à manquer les endroits de jouer. Ici, il y avait des grands joueurs, des grands boxeurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que des trucs que la Belgique, les gens qui nous ont colonisés ont laissés. Ils nous ont donné toutes ces choses-là. Aujourd'hui, toutes ces choses sont... D'autres sont devenues des églises, d'autres endroits sont devenus des parcelles vendues, des terrains de football. Vous voyez ? Nous manquons maintenant des terrains de football. Et le sport commence à se régresser petit à petit. Quand il y a le matériel didactique, donc toutes choses, tout avance. Mais quand il n'y en a pas, même à l'école, cette école est nulle. Merci beaucoup, M. Babi Ilunga. Merci aussi à vous, Niquel Masoudi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans Carrefour, nous avions parlé du Chibaou, des traditions ancestrales. Chibaou, Chibindi, Kintuidi, sorcellerie. Ou pas, bien sûr, 40 ans aussi, après le grand combat du siècle. Nous en avons parlé, le bilan, on a fait le bilan, on a réfléchi. Quelle évolution ou pas avec la boxe en rugby démocratique du Congo. Il y a eu, aujourd'hui, on en parle, bien sûr, Sophia Chimbouka a été au rendez-vous. Astuce santé, le rhumatisme, comment l'éviter, comment le prevenir ? Point sur l'actualité, Sport News était aussi de rendez-vous. Alors, merci de nous avoir suivis une dernière phrase avant de venir. Au revoir. Pour vivre heureux, il faut tenir un équilibre entre vouloir et pouvoir. Au revoir.